Je vais recommencer l'enregistrement. On va commencer ce cours numéro 0 avec une première donne. Vous êtes en sud, vous avez la main qui s'est affichée et vous voyez le début des enchères. Votre partenaire qui est en or a ouvert d'un carreau et l'adversaire a dit contre. Alors, la couleur verte autour de ouest, nord et sud signifie que personne n'est vulnérable. Et donc, première question, quelle enchère vous allez faire sur un carreau contre avec cette main-là ? Donc, vous pouvez donner vos réponses sur le chat. C'est mieux qu'en parlant, parce qu'en parlant, je dis que si on était une dizaine, ça irait. Mais c'est vrai que là, à aussi nombreux, c'est un petit peu difficile. Alors, surcontre cachalot pour les cœurs, ça, c'est une convention très particulière. Parce que le cachalot, moi, je le joue. C'est une convention que j'aime beaucoup. Mais je ne la joue pas sur le contre. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de jouer surcontre cachalot pour les cœurs. Ce n'est pas beaucoup, parce que le surcontre, c'est une enchère qui peut être utile. Essayez de ne pas rebrancher trop vos micros, si vous voulez. Oui, parce qu'on est en proche. Alors. Ces images ont été tournées hier, deux ans du lycée, le repère. Des échéances, c'est un local pour manifester contre les mesures sanitaires mises en place. Voilà. Là, j'avais une télé en fond, donc ça n'est pas. Bien. Donc là, je vous ai coupé les micros. Alors, là, le choix qu'on pourrait avoir sur cette main-là, ça serait soit de dire un cœur, soit de dire surcontre. Mais surcontre punitif, pour dire j'ai au moins 11 points. Bon. Moi, je vous déconseille en général de dire surcontre la plupart du temps, parce que le surcontre, ça crée des gros problèmes derrière. Et on se retrouve dans des situations qui sont un petit peu compliquées pour trouver les fixes. Donc, le surcontre, on va l'utiliser principalement quand on a des mains avec lesquelles on veut envisager un contre punitif au niveau de 1. Bon. Donc là, est-ce que vous avez envie de jouer un pic contré avec cette main-là ? Non. Bon. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est d'oublier le contre et d'annoncer vos cœurs. Et comme ça, vous repartez sur un terrain connu, c'est-à-dire une séquence d'enchaire normale. Donc, vous dites un cœur. Là-dessus, votre partenaire vous soutient à deux cœurs. Et vous concluez à quatre cœurs puisque vous avez l'ouverture. Bien. Votre adversaire de gauche entame du valet de trèfle. Et le mort s'étale. Voilà. Alors, je vous laisse regarder le mort un petit peu. Et essayez donc de faire une amorce de plan de jeu. Donc, vous apercevez que vous avez un trèfle perdant. Et comme votre as de trèfle va sauter à l'entame et que vos adversaires ont l'as d'atouts, ils vont pouvoir faire cette levée de trèfle. Que à carreau, ça va pour l'instant. Et que vous avez eu éventuel un pass à pic. D'accord ? Et puis, le maniement des atouts. Bien. Alors, il y a une chose qui est très importante sur cette donne. C'est qu'il y a eu des enchères adverses. Alors, quand il y a eu des enchères adverses, il faut absolument que vous preniez l'habitude. C'est la même chose qu'on fait que quand on est en flanc. C'est-à-dire, comptez les points du mort. Donc, vous regardez, le mort, il a 14. Et vous, vous avez 12. Donc, ça fait 26 points d'honneur à vous deux. Donc, ça veut dire qu'il y a 14 points d'honneur qui se baladent entre les deux mains de vos adversaires. Bien. Et votre adversaire de droite, qui a contré l'ouverture d'un carreau, a promis l'équivalent d'une ouverture. Donc, vous pouvez, comme il y a l'entame du valet de trèfle à gauche, donc sur les 14 qui manquent, il n'y en a plus de 13, vous pouvez donc être certain que votre adversaire de droite possède toutes les grosses cartes importantes de ce coup-là. Il a le roi-dame de trèfle. Il a l'as de cœur. Et il a la dame de pique. Voilà. Rien qu'avec ça, vous avez déjà l'emplacement de tout un tas d'honneurs importants sur le coup. Donc, vous pouvez déjà constater que l'impasse à la dame de pique, ça ne sera sûrement pas une bonne idée, parce que vous êtes à peu près certains qu'elle rate. Parce que s'il n'avait pas la dame de pique, ça veut dire qu'il aurait au maximum 11 points. Et en principe, quand on dit un carreau contre, on a promis l'équivalent d'une ouverture, donc il n'a pas seulement 11 points. Donc, l'impasse à pique, a priori, ce n'est pas une bonne idée. Alors maintenant, l'autre chose qu'il faut remarquer, alors oui, j'ai oublié un truc important, mais c'est marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est en train de jouer en tournant par paire. Donc, ça veut dire que en tournant par paire, le but de l'opération n'est pas forcément de gagner le contrat de quatre cœurs, mais d'essayer de faire le maximum de levée. Alors, au niveau de vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez déduire des enchères au niveau de l'emplacement des atouts, mis à part que l'as de cœur est déjà à droite ? Alors, n'hésitez pas à donner vos réponses sur le chat. Oui, voilà. Donc, c'est Christine qui a donné en premier la bonne réponse. C'est que votre adversaire qui a contré un carreau, il est censé avoir au moins 4-3 dans les majeurs. Donc, il a au moins trois cartes à cœur. Donc, ça veut dire que votre adversaire de gauche est singleton ou chicane. D'accord ? Alors, si votre adversaire de gauche possède un petit singleton à cœur, c'est-à-dire la petite carte qui manque, ça veut dire que votre adversaire de droite, à ce moment-là, il a as-valet 10. Bon, s'il a as-valet 10, vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, il en fera toujours deux. D'accord ? Par contre, il y a un cas où vous arrivez à ne perdre qu'un seul atout. C'est quoi ce cas ? Il y a une bonne réponse, mais un petit peu… Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez réussir à ne perdre qu'un seul atout dans l'hypothèse où votre adversaire de gauche aurait le 10 de cœur ou le valet de cœur sec. Parce qu'à ce moment-là, il va tomber dès le premier tour et avec votre fourchette roi-neuf, vous pourrez éventuellement faire l'impasse derrière. D'accord ? Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre l'entame à trèfle de l'as et puis on va jouer à tout. Alors, en général, dans ces cas-là, on joue d'abord un petit cœur vers la dame. Mais là, ça ne sert à rien puisqu'on sait que l'as de cœur est à droite. Bon, donc autant partir de la dame de cœur. Ok ? Alors, on y va. Donc, on met l'as de trèfle, donc il est devenu en gris. L'adversaire de droite met le roi. Bon, ça, ça veut dire qu'il a roi-dame. Ce qu'on savait déjà d'ailleurs. Et vous mettez un petit. Et donc, à la suite, d'après, vous jouez la dame de cœur. Bien sûr, votre adversaire de droite met l'as. Vous mettez un petit. Et là, bonne nouvelle, le 10 arrive à votre gauche. Bon. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle puisque vous savez maintenant que vous allez pouvoir capturer le valet de cœur de l'adversaire en faisant l'impasse. Ça va ? Là-dessus, votre adversaire encaisse la dame de trèfle. Vous mettez un petit. Et il rejoue le valet de carreau. Bien. Alors maintenant, il faut que vous arriviez donc à monter au mort pour pouvoir faire l'impasse au valet de cœur. Vous êtes d'accord ? Bon. Et pour monter au mort, vous avez deux façons. Vous pouvez prendre ce retour à carreau de l'as ou alors vous pouvez monter avec le roi de pique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va être le plus malin ? Est-ce que c'est de prendre de l'as de carreau ou est-ce que c'est de prendre le retour à carreau dans la main et de jouer pique pour le roi ? Alors, pour l'instant, les avis sont partagés. Alors, je vais vous donner la solution. Il faut monter avec le roi de pique. Voilà. Parce que de toute façon, l'impasse à pique, on ne la fera pas parce qu'on sait qu'elle ne marche pas. D'accord ? Donc, garder la fourchette roi-valet, si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, bloquer les carreaux, ça, ça peut être un petit peu embêtant et vous allez voir exactement pourquoi dans quelques secondes. Donc, je vous propose, vous prenez ce retour à carreau du roi, vous montez au mort avec le roi de pique et ça vous permet donc de faire l'impasse au valet de cœur. Ok ? Tout le monde a bien suivi ? Comme prévu, votre adversaire de gauche dépose. Alors maintenant, vous allez purger le dernier atout des adversaires. D'accord ? Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que vous arriviez à défausser votre pique perdant sur un carreau. Donc, vous jouez la dame de carreau et là, le 10 arrive. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il avait joué tout à l'heure ? Quand il a rejoué carreau. Il avait joué le valet. Ok ? Donc maintenant, si vous regardez bien les carreaux, il vous reste au mort. Là, c'est le 8. Et dehors, il n'y a plus que le 9. Alors, à votre avis, ce 9 de carreau, où il est ? Est-ce qu'il est à gauche, auquel cas il faut faire l'impasse ? Jouer petit pour le 8. Ou est-ce qu'il est à droite, auquel cas il faudrait jouer les carreaux en tête ? Alors, un carreau contre, ça veut dire quoi, un carreau contre ? Ça veut dire j'ai l'ouverture, ça veut dire je suis 4-3 dans les majeurs, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi, quand on a un contre faible, et ce qui est le cas, parce que si vous vous rappelez le compte des points qu'on a fait tout à l'heure, votre adversaire de droite, même s'il a tous les valets de la terre, et il a 13 points. Donc, 13 points, c'est vraiment le minimum pour pouvoir contrer un carreau. Et donc, il ne peut pas se permettre, avec cette distribution, enfin, avec cette force-là, de ne pas avoir une distribution au moins correcte. Vous voyez, déjà, il n'est que 4-3 dans les majeurs, il n'est pas 4-4, parce qu'il n'a que 3 cartes à cœur. Donc, il a seulement 4 piques et seulement 3 cœurs. Donc, il a vraiment un contre vraiment très, très, très minimum. S'il a un troisième carreau, là, vraiment, il a fait une horreur. C'est-à-dire qu'il a un carreau contre avec 13 points de 4-3-3-3. Ça, c'est vraiment très, très mal joué. Donc, on peut imaginer qu'il a plutôt le double ton à carreau. Et donc, à ce moment-là, le bon jeu, c'est de faire l'impasse au même deux carreaux. Donc, vous continuez, petit carreau pour le 8, qui va vous permettre de défausser votre pic perdant sur l'as de carreau. Et résultat des courses, de faire 11 levées. OK ? Ça vous va ? Bien. Alors, maintenant qu'on a bien regardé cette donne-là, vous allez voir, on va faire une petite variance. Alors, je retourne. Ah oui, on va. Il faut qu'il va peut-être faire ça. Voilà. Hop. Non. C'est un petit peu de mal avec mon écran. Hop. Là. Voilà, pour arriver à faire apparaître. Voilà. La deuxième donne, ça y est, j'y suis arrivé. Et donc, cette deuxième donne, si vous regardez bien, vous allez voir qu'elle ressemble étrangement à la première. C'est-à-dire que vous avez les mêmes jeux, en fait. Le mort et vous, c'était strictement les mêmes. Et la séquence d'enchaire, c'est strictement la même aussi. Donc, du coup, le début du coup est le même. Donc, on vous entame du valet de trèfle pour la même raison que tout à l'heure. Vous mettez l'as du mort. Le roi apparaît. Comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, vous jouez la dame de cœur. Mais là, vous allez voir, ça va du surquet. Parce que l'adversaire prend de l'as. Vous mettez un petit. Et là, il n'y a pas le 10 qui tombe. À votre gauche. Il y a un petit. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Parce que maintenant, vous savez qu'il reste le valet et le 10 de cœur à votre droite. OK ? Donc, vous allez perdre deux atouts, déjà. Bon. Alors, deux atouts. Plus, évidemment, le trèfle. Puisque l'adversaire va s'empresser. Donc, essaie sa dame de trèfle. Comme tout à l'heure. Ça va ? Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument arriver à se débarrasser du pic perdant. Et là, votre adversaire, contrairement à la donne d'avant, ne rejoue pas le valet de carreau. Cette fois-ci, il me rejoue le valet de cœur. Je vous propose de prendre du roi. Et comme prévu, votre adversaire de gauche défausse. Bon. Alors, vous avez déjà perdu deux levées. Il lui reste un atout maître. D'accord ? Et il faut donc que vous arriviez à faire le reste à part cet atout maître. Alors, votre meilleure chance, a priori, c'est qu'il se passe un événement favorable, comme tout à l'heure, quand on a joué les carreaux. Oui. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, la donne d'avant, il avait valet 10 de carreau sec. Donc, quand on avait tiré roi-dame, ça avait créé une fourchette à suite pour faire l'imposte au 9. Donc, on va continuer comme ça. Vous encaissez roi-dame de carreau. Mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas valet 10 de carreau qui tombe, c'est valet 5. Et ça, c'est très embêtant parce que si vous regardez bien les carreaux, ils sont tous visibles sur l'écran, il vous manque encore le 10 et le 9. Donc, du coup, il n'y a plus cette fourchette à suite qu'on avait utilisée à la donne d'avant. Bon. Alors, votre avis, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour s'en sortir quand même ? Alors, il pourrait y avoir les carreaux 3-3, mais enfin, a priori, il ne devrait pas être 3-3 pour la même raison que tout à l'heure. Donc, vous essayez quand même, vous jouez le carreau pour l'as. Évidemment, ça ne marche pas. Votre adversaire dépose. Donc, votre 8 de carreau n'est pas bon parce que là, cette fois-ci, c'est le 10 de carreau qui reste dehors. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors, voilà. Voilà. Bravo. Donc, maintenant, à ce stade-là, ce n'est pas grave parce que vous allez jouer cœur. Vous allez obliger votre adversaire de droite à prendre du valet de cœur. Enfin, du 10 de cœur, pardon. Voilà. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui reste dans la main ? Il n'a plus d'atouts. Il n'a plus de carreaux. Ça, on le sait. Donc, il n'a plus des trèfles et des piques. OK ? S'il joue trèfle, c'est couper des fausses. Vous jetez un pic de votre main et vous coupez du mort. Et si c'est pique, évidemment, vous laissez filer vers Roi-Valet. Donc, vous êtes certain de gagner 4 cœurs. Ça vous va ? OK ? Bon. Alors, hop, on va quitter celle-là. Et on va attaquer la troisième donne. Voilà. Alors, donc là, cette fois-ci, on change. Ce n'est plus la même. Donc, vous avez la main d'en bas, là. 7 piques, As-Dame. Deux As et une chicane. Si vous regardez le petit tableau de la vulnérabilité, vous voyez que vous êtes rouge contre vert. Et votre adversaire de droite ouvre d'un trèfle. Qu'est-ce que vous proposez comme intervention avec votre main ? Alors, deux trèfles, non. Un trèfle, deux trèfles, c'est du trèfle. C'est une couleur à trèfle. Donc, ça ne va pas. Alors, lundi, il y avait eu trois propositions. Ah, pour l'instant, tout le monde est d'accord. C'est embêtant. Ah, quand même. Quand même. Ah, voilà. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, on a les trois propositions qu'on avait eues lundi. Donc, les trois propositions, mis à part deux trèfles. Deux trèfles qui n'est pas un cubit. Deux trèfles, c'est une couleur à trèfle. Donc, les trois propositions qu'on peut faire, c'est donc un pic, contre et quatre pics. Alors, on va les décortiquer un petit peu les unes après les autres. Le contre, ça serait dans l'idée de faire ce qu'on appelle un contre toute distribution. Puisqu'il est clair que cette main-là n'a pas une distribution de contre. La distribution de contre, c'est 4-3 ou 4-4 dans les majeurs. On est 7-3. 4-3. Et une courte à trèfle, ça en l'a, et l'équivalent d'une ouverture. Mais cette carte à pic, ce n'est pas une distribution de contre. La distribution de contre, c'est 4-3 ou 4-4 dans les majeurs. Ce n'est pas une majeure cinquième. Donc, il y a en principe priorité aux interventions à la couleur. Alors, le contre toute distribution, ça existe. Donc, on peut compter avec n'importe quelle distribution, comme son nom l'indique. Mais ça, c'est utile quand on a une main qui est trop forte en point d'honneur pour intervenir à la couleur. Et que donc, on se dit, si je me contente de nommer ma couleur, disons que vous avez 20 points, par exemple, 5-3-3-2 avec 5 pics. Ce qui risque d'arriver, si vous dites un trèfle 1 pic avec 20 points, 5-3-3-2, c'est que tout le monde passe. Parce que l'autre, il a ouvert, il a au moins 12. Si vous, vous avez 20 points, imaginez, ça fait déjà 32 à vous deux. Donc, minimum, peut-être plus. Donc, du coup, les deux autres, ils n'ont rien. Ils ont 4 points de moyenne. Donc, ça veut dire qu'il est très probable qu'ils vont passer tous les deux. Et si l'ouvreur a une ouverture relativement banale, vous allez rester à un pic. Alors que si ça se trouve, les 4 points, 5 points ou 6 points de votre partenaire peuvent vous permettre de jouer une manche. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On contre d'abord, comme ça, on oblige le partenaire à parler. Et du coup, on est sûr de retrouver la parole et de pouvoir dire après qu'on est très fort. Donc, ça, c'est utile quand on a des mains très, très fortes en point d'honneur. Là, vous avez 14 points, une couleur 7e et une chicane. Il n'y a pas de cas où ça va rester à un pic si vous intervenez à un pic. Il y a forcément quelqu'un qui va dire quelque chose parce qu'il y a des points qui se baladent ailleurs que chez vous. Et en plus, quand vous avez une distribution comme ça, les autres ne sont pas 4-3-3-3. Donc, du coup, il y a forcément quelqu'un qui va parler. Et l'inconvénient de dire contre avec ce genre de mains, c'est que ça risque de… Les enchères peuvent peut-être monter très haut. Et surtout, imaginez que quand vous avez une couleur 7e et une chicane, il y a peut-être des gens parmi les trois autres qui, eux aussi, ont des couleurs 7e et des chicanes. Imaginez que ça vous revienne à 5 trèfles. Vous n'allez encore jamais nommer vos pics. Vous en avez 7. Du coup, vous allez vous obliger à balancer vos pics au palier de 5. Bon, qu'est-ce que vous allez trouver chez votre partenaire ? Mystery Bowl de gomme. Donc, ça, ce n'est pas raisonnable. D'accord ? Donc, comme vous n'avez que 14 points, il n'y a pas de danger que ça reste à un pic. Et il vaut mieux intervenir à un pic. Alors, 4 pics, je n'aime pas non plus parce que vous avez trop de jeux. Un trèfle 4 pics, c'est un barrage, même rouge contre vert. Donc, un trèfle 4 pics, rouge contre vert, c'est 8 beaux pics et puis rien d'à côté ou pas grand-chose à côté. Et le problème de faire un barrage avec autant de jeux que ça à côté, c'est-à-dire 2 As annexes, c'est que vous risquez, si ça ne reste pas à 4 pics, de faire prendre une mauvaise décision à votre partenaire qui ne va pas penser que vous avez 2 As à côté de vos pics et qui risque donc de surenchérir en pensant que les adversaires gagnent un contrat alors qu'en fait, ils ne gagnent rien du tout parce que vous avez des As, honnêtement. Donc, du coup, entre contre 4 pics et 1 pic, il faut incontestablement choisir 1 pic. Et puis, comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qui se passe en question, c'est ça. C'est-à-dire que votre adversaire de gauche dit 2 trèfles, votre partenaire dit 3 trèfles et celui de droite dit 5 trèfles. Alors, avant de se décider pour savoir ce qu'on va faire, il faut absolument analyser l'enchaire de 3 trèfles de votre partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette enchaire de 3 trèfles ? Alors, je vous écoute. Je ne vous écoute pas parce que je vous ai coupé les micros, mais je vous regarde. Alors, c'est un cubide. Oui, c'est un cubide. Mais c'est un cubide qui veut dire quelque chose. Ce n'est pas un cubide comme ça, un nébuleux. C'est un cubide qui veut dire quelque chose. Alors, il y a plusieurs... Ah non, ce n'est pas un splinter. Ce n'est pas un splinter parce qu'un splinter, c'est toujours un saut. Et là, 2 trèfles, 3 trèfles, ce n'est pas un saut. Alors, les points d'ouverture, non. Il y en a qui me disent des réponses qui sont justes, mais qui ne sont pas complètes. Alors, demande d'arrêt pour 300 atouts, non. Non, non, ce n'est pas ça. C'est rare qu'on nomme 300 atouts quand l'adversaire a ouvert et que l'autre a parlé. Pas fréquent. Donc, c'est une enchère qui veut dire qu'on a un feat à pic et qu'on a un feat de 4 cartes. D'accord ? Et au niveau de la force, qu'on a au moins l'équivalent d'un vrai soutien au palier de 3. C'est-à-dire, en point d'honneur, une dizaine, neuf beaux dans ces eaux-là. Donc, c'est une proposition de manche, si vous voulez, et ça garantit un feat de 4 cartes. Alors, si on a du jeu et pas de feat du tout à pic, ni 4, ni 3, on dit contre. Un trèfle, un pic, deux trèfles, contre. C'est un contre d'appel qui veut dire, a priori, je ne suis pas featé, mais j'ai envie de parler parce que j'ai du jeu. Si on cherchait les 100 atouts, la limite, on dirait ça. Et puis, maintenant, il reste à régler les problèmes des feats de 3. Alors, dans le CEF, pas encore que dans le CEF, à mon avis, on ne parle même pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils font sur l'ouverture d'un pic. Donc là, c'est sur l'intervention, ce n'est pas tout à fait pareil. Dans le CEF, on considère qu'avec un feat de 3, on dit contre. Donc, contre qui ne promet pas le feat. Et avec dans l'idée de fiter au niveau de 3 derrière, ou au niveau de 4 derrière. Alors ça, c'est embêtant. Parce que quand on dit un trèfle, un pic de trèfle contre, et que le partenaire ne sait pas si on est featé ou si on n'est pas featé, évidemment, ça change beaucoup de choses pour lui. Surtout dans des situations comme celle-là, où l'ouvreur reparle. Donc, de nos jours, la plupart des gens ont abandonné cette façon de faire et considèrent que quand le cubit de niveau de 2 n'est plus disponible, ce qui est le cas-là, par exemple, parce qu'il a dit deux trèfles, on ne peut plus dire deux trèfles nous-mêmes. Sinon, c'est ce qu'on ferait quand on a un feat de 3. À ce moment-là, on remplace ce cubit de niveau de 2 qu'on ne peut plus faire par 200 atouts. Donc, autrement dit, un trèfle, un pic, deux trèfles, 200 atouts, ça veut dire que j'ai un feat de 3 cartes. Et trois trèfles, ça veut dire que j'ai un feat de 4. Et tout ça dans des mains qui sont au moins distance point ou plus. Mais au moins des mains de distance point. Et c'est très important de ne pas faire la même enchaire avec un feat de 3 et un feat de 4. Pour que les décisions qu'on va prendre derrière, connaître la longueur du feat, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, du coup, vous apprenez que votre partenaire a au moins 9 ou 10 points d'honneur, grosso modo. Alors, ce n'est pas vraiment un truscote. Le truscote, c'est après contre. Enfin, ça ressemble un peu. Le truscote, c'est 4 atouts aussi. Je ne sais pas si ça fait la même chose. Donc, vous apprenez ici que votre partenaire possède au moins 9 ou 10 points d'honneur avec 4 cartes à pic. Et là-dessus, l'adversaire dit 5 trèfle. Donc, on va se retrouver dans une situation qui est toujours assez délicate, qui est de prendre une décision, surenchérir ou pas surenchérir, au palier de 5. Donc, ça, c'est toujours des dons qui vont déplacer beaucoup d'IMP. Vous avez vu que là, on est en match par 4. Quand on se trompe, c'est des coûts qui coûtent très cher. Dans ces cas-là, la question qu'il faut se poser, c'est combien d'atouts on a ? C'est le truc fondamental. Et aussi, est-ce que ma main est plus utile à l'atout pique, chez nous, ou à l'atout trèfle en flanc ? Alors, déjà, au niveau du nombre d'atouts. Moi, j'en ai 7, mon partenaire en a 4. Donc, ça fait 11. Donc, 11 atouts, s'il n'y a rien de spécial, en principe, ça nous met en sécurité au palier de 5. Donc, déjà, rien que ça, ce serait un argument pour dire 5. Alors, maintenant, je regarde le reste. Votre chicane à trèfle, à votre avis, est-ce qu'elle est plus utile à l'atout trèfle ou est-ce qu'elle est plus utile à l'atout pique ? Bon, c'est une question idiote. Elle est évidemment plus efficace à l'atout pique. L'atout trèfle, elle ne sert à rien. Donc, ça, c'est évidemment un argument pour jouer à l'atout pique. Bon, et donc, vos 11 atouts, plus votre chicane à trèfle, font que, bien évidemment, il faut dire 5 piques. À la limite, la seule petite angoisse qu'on pourrait avoir, c'est presque de rater le chelème. Par hasard, le partenaire est tel des bonnes cartes. De temps en temps, il a le roi de pique et 5 carros roi d'âme. Quelqu'un, vous faites 13 levées. Mais bon, il ne faut pas non plus le savoir et qu'il n'y en a pas l'espace pour exploser, explorer, pardon. Donc, je vous propose de dire 5 piques. Voilà. Et 5 piques, tout le monde passe. Votre adversaire entame du valet de trèfle et voilà le mort. Donc, vous voyez, votre partenaire, il a les 10 points et les 4 cartes à pique promis. Bon. Alors, au niveau des piques, ça va. Au niveau des trèfles, ça va aussi. Et donc, il va falloir essayer de se dépatouiller pour ne perdre que 2 levées entre les cœurs et les carreaux. Alors, si vous regardez ça de façon un petit peu succincte, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez 3 possibilités d'impasse. Vous avez l'impasse à la dame de carreau qui consiste à jouer un petit carreau pour le valet. Vous avez l'impasse au roi de cœur qui consiste à jouer un petit cœur vers la dame, donc en espérant le roi à gauche. Et puis, vous avez une 3ème impasse qui est l'impasse au valet de cœur que vous pouvez faire cette fois-ci en jouant le cœur du mort vers votre 10. OK ? Alors, il y a une 1ère ligne de jeu qui peut venir à l'esprit qui consisterait donc à couper l'entame à trèfle, évidemment, pour jouer les atouts. Et puis après, tenter les 3 impasses les unes après les autres. Donc, je joue le cœur vers la dame, par exemple. Si ça marche, j'ai gagné. Si ça rate, je peux encore faire l'impasse au valet de cœur. Et puis, si l'impasse au valet de cœur rate, je peux encore faire l'impasse à la dame de carreau. Donc, je me donne 3 possibilités d'impasse. Dès qu'il y en a une qui marche, j'ai gagné. Ça va ? Alors, ça, c'est une ligne de jeu qui n'est pas si mal parce qu'après tout, elle a quand même beaucoup de chances de fonctionner. Mais vous voyez qu'elle n'est pas à 100%. C'est-à-dire que je peux, les jours de malchance, avoir le roi de cœur derrière la dame, le valet de cœur derrière le 10, la dame de carreau derrière le valet. Et donc, rater mes 3 impasses successivement, les unes après les autres. Alors qu'en fait, vous allez voir, il y a une ligne de jeu qui est à 100%. Alors, vos cœurs et vos carreaux, c'est ce qu'on appelle des couleurs trouées. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas des couleurs pleines comme les couleurs que vous avez As-Roi-Dame ou Roi-Dame-Valet ou des machins comme ça. Donc, c'est des couleurs avec des trous. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle des couleurs avec des trous ? Mes anciens élèves, ils savent parce que je leur en ai parlé souvent. des passoires. Voilà, absolument. Donc, les passoires, c'est des couleurs qui sont faites de telle façon que le camp qui joue cette couleur en premier va être très désavantagé par rapport au camp qui va attendre et qui va donc jouer en quatrième. OK ? Alors, ces deux passoires, carreau et cœur, ne sont pas tout à fait équivalentes. La passoire à carreau, c'est ce qu'on appelle une passoire semi-orientée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est efficace que contre un seul adversaire. C'est-à-dire que si votre adversaire de droite, est, joue carreau, là, vous êtes sûr de faire trois levées parce que ça va venir vers Roi-Valet. OK ? Par contre, si c'est votre adversaire de gauche qui joue carreau, ça ne vous sert à rien. Voilà. Parce que ça revient à faire l'impasse vous-même. Parce que si vous mettez le 4 du mort, ou est, jouez un petit carreau, vous mettez le 4 du mort, il suffit que votre adversaire il mette le 8, ou le 9, ou le 7, ou le 6, n'importe quel carreau, et ça vous coûte votre race. Et puis du coup, ça ne vous a strictement rien rapporté. Donc, c'est une passoire pas terrible parce qu'elle ne marche que d'un côté. Alors que les cœurs, si vous les regardez bien, vous allez voir que c'est une passoire qui fonctionne des deux côtés. Alors, on va regarder ça. Imaginez que votre adversaire de droite, donc est, joue cœur. Il suffit de mettre un petit en second de votre main et vous êtes sûr de faire la dame. Soit le roi arrive à gauche et la dame est bonne pour plus tard, soit le roi n'arrive pas et vous faites la levée avec la dame. Donc, si le coup de cœur vient de la droite, vous êtes certain à 100% de faire deux levées à cœur. Et donc, vous n'en perdrez qu'un. Et si ça vient de la gauche, c'est pareil, ça marche aussi. Vous mettez le 6 du mort et là, de trois choses l'une, votre adversaire y met le roi, le valet ou un petit. S'il met le roi, vous prenez les classes et la dame est bonne. S'il met un petit, vous faites la levée avec le 10. S'il met le valet, vous prenez avec l'asse et maintenant, il vous reste la dame et le 10 l'un en face de l'autre alors qu'il n'y a plus que le roi dehors. Donc, dans tous les cas de figure, vous êtes absolument certain de faire deux levées de cœur. Donc, l'idée de cette donne, ça serait d'obliger mes adversaires à jouer cœur. Ça va ? Bon. Alors, le problème, c'est que eux, évidemment, ce n'est pas leur intérêt de jouer cœur. Donc, ils ne vont pas le faire spontanément. Donc, il faut leur interdire de jouer autre chose. Et c'est quoi l'autre chose ? C'est principalement trèfle. Parce que tant qu'il reste des trèfle au mort, vos adversaires peuvent jouer trèfle sans que ça ne vous rapporte rien. Ils vous font couper, ils ne perdent rien dans l'histoire et vous, vous ne gagnez rien. Donc, pour ça, il faut interdire à vos adversaires de jouer trèfle. Et comment est-ce qu'on va faire pour leur interdire de jouer trèfle ? On va enlever les trèfle du mort. Et on va les couper. Alors, très important, quand vous coupez des trèfles, il faut bien comprendre qu'en soi-même, ça ne sert à rien. C'est des coupes de la main longue. C'est-à-dire que quand vous coupez un trèfle, vous faites une levée d'atout. Mais d'un autre côté, il ne vous en reste plus que 6. Donc, une coupe plus 6 levées d'atout, ça fait 7. C'est-à-dire les 7 levées d'atout que vous avez depuis le début. Donc, ça ne vous ramène rien en soi-même. Mais simplement, l'intérêt de couper des trèfles, ça va être de faire le ménage entre vos deux mains pour faire en sorte que vous n'ayez plus de trèfle ni d'à côté ni d'autre. Et comme ça, si vos adversaires rejouent trèfle, ça sera couper des fausses. Alors, on y va. Donc, hop, vous mettez un petit trèfle. L'adversaire met là. Pourquoi c'est arrivé ça ? Voilà. Donc, vous coupez. Maintenant, il faut monter au mort. Alors, vous jouez un petit pic pour le 9, par exemple. Alors, vos adversaires, ils avaient deux atouts. Donc, ils sont 1-1. Donc, ils tombent tous les deux. Donc, il n'y a plus d'atouts dehors. maintenant, on va continuer les trèfles que vous coupez. Remonter au mort par le valet de pique, par exemple. Et on va couper un autre trèfle. Voilà. Donc là, maintenant, on est arrivé à ce stade-là. Et vous voyez qu'on a fait le ménage. C'est-à-dire que vous n'avez plus de trèfle ni d'un côté ni de l'autre. Donc, vos adversaires ne peuvent plus jouer trèfle sans vous donner une levée puisque c'est coupé des fausses. OK ? Et puis, ils n'ont plus de pique, évidemment, parce que vous leur avez enlevé leur pique. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour les obliger à jouer qu'eux ? Ouais. Donc il y en a déjà qui ont trouvé. Je vous laisse chercher un petit peu. Ouais. Voilà. Donc il y en a déjà pas mal qui ont trouvé. Alors, on va regarder. Imaginons que vous fassiez l'impasse à carreau, par exemple. Vous jouez As de carreau et carreau pour le valet. Alors, si ça marche, vous allez gagner, évidemment. Mais si ça rate, votre adversaire va prendre de la donne de carreau et va rejouer carreau. Et du coup, c'est lui qui va vous mettre en main. Et du coup, vous n'aurez plus que des piques et des cœurs et vous serez bien obligés d'attaquer les cœurs vous-même. Et si vous attaquez les cœurs vous-même et que les deux honneurs sont mal placés, vous allez en perdre deux. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que sur cette donne, le valet de carreau, c'est ce qu'on appelle un leurre. Voilà. C'est quoi un leurre ? C'est une carte qui vous entraîne sur une fausse piste et où on trouverait la solution plus facilement si on n'avait pas ce leurre. C'est-à-dire que si à la place du valet de carreau, vous aviez un petit, ce serait bien plus facile de trouver la solution. Voilà. Et cette solution, c'est de refuser l'impasse à carreau. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous encaissez le roi et l'As de carreau sans impasse et vous rejouez carreau. Alors, j'ai mis la dame de carreau des deux côtés. Évidemment, elle n'est pas des deux côtés. Mais c'est juste pour dire que vous ne savez pas s'il y a la gauche ou la droite. Et quand vous jouez comme ça le troisième coup de carreau, il y a un de vos adversaires, celui des deux qui à la dame, qui va être obligé de prendre. Et maintenant, on va se retrouver à cinq cartes de la fin. D'accord ? Et ils vont être obligés soit de vous jouer du carreau ou du trèfle, c'est-à-dire couper des fosses. Là, vous coupez d'un côté, vous défaussez de l'autre et vous avez votre onzième levée qui tombe toute crue. Ou alors, ils vont être obligés d'attaquer les cœurs. Que ça vienne de la gauche ou que ça vienne de la droite, dans tous les cas de figure, vous êtes absolument certain de faire deux levées de cœur et de ne plus en perdre qu'un seul. Ça vous va ? Ok ? Bon. Alors, si vous avez bien vu cette donne-là, qui est donc un coup assez classique d'élimination remise en main, on va voir la donne couplée qui est derrière. Et celle-là, vous allez voir que là, on va passer une marche. Alors, je vous mets les quatre jeux de cette donne-là. Et donc, je retourne. Et on passe donc à la donne 4. Alors, la donne 4, c'est quasiment la même. En tout cas, vous, vous avez exactement la même main. Mais le mort est un tout petit peu différent. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, les pics, c'est les mêmes, les cœurs, c'est les mêmes. Mais le mort, cette fois-ci, au lieu d'avoir trois carreaux et trois trèfles comme il avait la donne d'avant, il a quatre carreaux et deux trèfles. Alors, la séquence d'enchaire est exactement la même. Donc, vous jouez le même contrat de cinq pics et on vous entame, pareil, du valet de trèfles. Alors là, je vais vous laisser chercher un petit peu plus longtemps parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. déjà la première chose qu'on peut remarquer. Imaginons qu'on joue comme la donne d'avant. Donc, c'est quoi que jouer comme la donne d'avant ? Ça serait couper l'entame à trèfle, monter au mort à pic, couper l'autre trèfle. D'accord ? Enlever les atouts s'il en reste un et jouer As-Roi de carreau et carreau comme on a fait à la donne d'avant. Vous le voyez ? Alors ça, c'est une ligne de jeu qui va quand même marcher très souvent. Alors, elle va marcher dans quel cas ? Elle va marcher d'abord si la dame de carreau est seconde parce que quand vous avez tiré As-Roi de carreau, la dame de carreau va tomber et votre valet sera bon. Donc, ça sera votre onzième levée. Donc là, c'est un premier cas favorable. Ça va marcher aussi quand la dame de carreau est à votre gauche parce que quand vous aurez joué Roi de carreau, carreau pour l'As et carreau vers le valet du mort, si la dame est à gauche, elle va automatiquement libérer le valet. Et ce valet de carreau vous permettra de défausser un de vos coeurs. Et comme ça, vous donnerez juste un carreau et un coeur. Donc, si la dame de carreau est seconde, je vais gagner. Si la dame de carreau est à gauche, je vais gagner. Je vais gagner aussi si les carreaux sont 3-3 parce que quand j'aurai joué Roi de carreau, As de carreau et carreau, comme tous les carreaux vont dégringoler, à ce moment-là, mon carreau du mort sera maître. Et le carreau maître du mort, pareil, me permettra de défausser un coeur de la même façon que précédemment. Donc, ça fait quand même beaucoup de cas favorables. Mais, il y a un cas où ça ne marche pas. C'est quand mon adversaire de droite possède 4 carreaux par la dame. Parce qu'à ce moment-là, je reprends, imaginons, en termes de trèfle, je coupe. Pic pour le mort, trèfle, je coupe, pic, Roi de carreau, As de carreau et carreau. Et là, pas de pot, il est derrière avec la dame et un 4e carreau. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va rejouer lui-même ce 4e tour de carreau. Ok ? Alors là, de deux choses l'une. Soit je coupe et à ce moment-là, je me mets en main moi et je m'oblige à attaquer les cœurs moi-même avec le risque de trouver le Roi de cœur à droite et le Valet de cœur à gauche. Ou alors, je ne coupe pas ce 4e carreau et je jette un de mes cœurs. Ça va marcher si le Roi de cœur est à droite parce qu'il sera obligé de jouer cœur sous le Roi. Mais ça ne marchera pas si le Roi de cœur est à gauche. Et le Roi de cœur, je ne sais pas où il est. Donc du coup, vous voyez que cette ligne de jeu basée sur le même plan de jeu que la donne d'avant, elle donne beaucoup de chances de gagner le contrat de 5 piques, mais elle n'est pas à 100%. Alors qu'il y en a une à 100%. Alors, il y en a qui ont... qui ont peut-être trouvé. Mais je vais vous laisser chercher un petit peu. On n'est pas pressé. Parce que ça, je trouve qu'elle est très difficile cette donne. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément à l'esprit ? Alors, Christine a peut-être trouvé, mais son explication n'est pas totalement complète. Je ne sais pas si elle a tout bien vu. Est-ce qu'il y a un truc à faire avant ce qu'elle me dit ? Sachant que vous avez 10 levées de tête, 7 piques, l'as de cœur et l'as de carreau, ça fait 10. Donc, il suffit d'en gagner une. Quelle que soit cette levée. Couper des fosses, une levée de carreau ou une levée de cœur. C'est assez difficile. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour donner des idées. Je crois qu'elle a trouvé, Christine. Oui, elle a trouvé. Bon, ça c'est complet. Bravo Christine. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé ? Alors, Brigitte, tu nous donnes une solution mais c'est un petit peu la même chose que l'avait mis Christine au début. C'est peut-être ça mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. C'est très élégant. C'est vraiment un très très joli coup. un transfert de coupe, ce n'est pas exactement ça. Il y a une idée mais ce n'est pas ça qu'on appelle un transfert de coupe. Un transfert de coupe, c'est quand on a une coupe de la main courte à faire et qu'on a peur d'être surcoupé. Et à ce moment, on l'échange contre une coupe dans une autre couleur où là, on n'est pas surcoupé. c'est ça qu'on appelle un transfert de coupe. Donc là, ce n'est pas exactement ça. Mais c'est peut-être dans l'idée quand même mais ce n'est pas exactement ça. Alors Dominique a donné quelque chose mais il manque une petite précision. Oui. Oui, mais ce n'est pas... Alors voilà. Bon, je vais arrêter le suspense. Alors, pourquoi c'est... apparu. Donc, en termes trèves, vous mettez un petit du mort. Vous mettez l'as, vous coupez. Et maintenant, vous jouez deux coups d'atouts parce que là, cette fois-ci, les atouts sont 2-0 donc il faut deux coups d'atouts pour les enlever. Et une fois que vous avez donné vos deux tours d'atouts, regardez, vous encaissez as-roi de carreau en finissant au mort. Donc vous jouez as-de-carreau et carreau pour le roi. OK ? Donc, alors si la dame tombe, vous allez gagner. Là, la dame tombe pas. Donc il reste plus dehors que deux carreaux qui sont la dame et le 10. D'accord ? Et maintenant, regardez bien. On en est là. Vous présentez le trèfle du mort et sur ce trèfle, au lieu de couper, vous défaussez votre petit carreau. D'accord ? Bien. Alors, vos adversaires, il y en a des deux qui va prendre. Vous ne savez pas lequel. C'est soit à gauche, soit à droite. Bien. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si c'est votre adversaire de droite qui prend la main. Alors, qu'est-ce qu'il peut rejouer ? Pique, il n'en a plus. Trèfle, c'est couper des fosses. Donc là déjà, c'est réglé. S'il joue cœur, vous laissez filer vers la dame et vous avez gagné. S'il n'a plus de carreaux, vous avez gagné. Parce que forcément, il va être obligé de jouer cœur. Et puis, s'il reste des carreaux, il peut lui rester la dame, le 10 ou les deux. Alors, s'il joue la dame de carreaux, là c'est facile, vous coupez et votre valet de carreaux est bon. Vous montez au mort rapique et vous défaussez un cœur perdant sur le valet de carreaux. Et s'il joue le 10 de carreaux, donc venant de la droite, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? S'il joue le 10 de carreaux. Ça semble qu'il n'y aura plus que la dame dehors. Voilà. Allez, un petit volontaire au moins. C'est celui de droite qui est en main à trèfle et il joue le 10 de carreaux. Voilà. Vous défaussez un de vos cœurs et si la dame de carreaux arrive à gauche, votre valet est libéré et vous pourrez défausser votre deuxième cœur. Vous aurez réussi à défausser les deux. Et puis si la dame de carreaux n'arrive pas à gauche, vous faites la levée avec le valet. Vous êtes d'accord ? Donc conclusion, si ce coup de trèfle va à droite, vous êtes sûr de gagner. On est d'accord ? Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si le coup de trèfle va à gauche. Alors là, votre adversaire de gauche, c'est pareil. S'il joue trèfle, c'est couper des fosses. C'est gagné. Pic, il n'en a plus. Donc il ne peut pas. S'il joue cœur, on revient à la donne d'avant, vous avez encore gagné. Parce que forcément, vous faites deux levées de cœur. Et donc lui aussi, pareil, il va être obligé de jouer carreau. S'il en a encore. Alors maintenant, c'est la même chose. Si je joue la dame de carreau, vous coupez et le valet de carreau est bon. Si je joue le 10 de carreau, vous mettez le valet. Et soit vous faites la levée, soit la dame de carreau arrive à droite, mais ce moment-là, ça veut dire que les carreaux étaient 3-3. Vous coupez et le 4 de carreau, à ce moment-là, est automatiquement libéré. Et ça va vous permettre de faire un peu. D'accord ? Voilà. Alors, je la trouve absolument ravissante, cette donne. C'est un coup, je le trouve absolument magnifique. Alors, vous pourrez, ce que je suis en train d'enregistrer, en espérant que ça allait marcher. Bon, ça a marché lundi, donc ça devrait marcher là. Donc, vous pourrez éventuellement re-suivre le cours en vidéo. Et puis sinon, vous avez sur Amour du Bridge, dans la... sur l'article qui parle des cours collectifs, vous avez les donnes qu'on est en train de jouer. Vous avez sur papier, enfin sur PDF. Et vous pouvez donc télécharger ça sur un PDF, éventuellement les imprimer si vous voulez, vous la regardez sur votre téléphone. Et je vous incite donc à retravailler bien cette donne pour bien comprendre le mécanisme parce que c'est quand même un truc pas simple. C'est quand même très subtil comme façon de jouer. Et quand vous saurez bien regarder cette donne et que vous l'aurez bien comprise, ça vous oubliera, je pense, des perspectives intéressantes pour la suite. Tu vois pourquoi ça n'arrête pas de descendre, le truc. Donc voilà les quatre jeux. Alors, hop, on va continuer. Et on va arriver à la donne suivante. Voilà. Donc, rien à voir. Alors, cette fois-ci, vous avez ouvert d'un cœur. votre partenaire vous a répondu un pic. Vous avez dit deux carreaux. Donc, c'est un bicolore économique qui montre cinq cœurs et quatre carreaux. Mais la force, on ne sait pas trop. Ça va de 12 à 18. Donc, c'est une fourchette un petit peu large. Et là-dessus, votre partenaire a dit trois carreaux. Alors, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il a votre partenaire quand il dit trois carreaux et est-ce que cette enchaire est forcing ou non forcing ? C'est important de savoir si les enchaires sont forcing ou non forcing. Ah oui, déjà, tout le monde n'est pas d'accord. Ah oui. On va donner la solution. Donc, c'est un soutien non forcing. Ça montre une dizaine de points, grosso modo. Ça dépend un peu de ton nombre de carreaux. S'il a quatre cartes à carreaux, il a au moins neuf dix points d'honneur, neuf dix, onze dans ces eaux-là. S'il a cinq ou six cartes à carreaux, évidemment, il peut descendre un petit peu en nombre de points d'honneur pour arriver à la même force globale. Et donc, c'est un soutien qui est non forcing. S'il a un gros fit à carreaux et une main de manche, soit il dit quatre carreaux, mais ça, c'est une enchaire de chelaine, soit éventuellement, il passe par trois trèfles, quatrième couleur forcing. Donc, c'est un soutien non forcing. Est-ce qu'il peut avoir cinq piques quand il fait ça ? Les votes sont partagés. Et donc, la réponse est oui. Il peut avoir cinq piques parce qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'un cœur, un pique, deux carreaux, deux piques, c'est une enchaire faible, d'une part, et pas moyenne. Là, il est dans la zone moyenne. Et en plus, c'est une enchaire qui promet normalement six cartes à pique. Donc, s'il a neuf dix points avec cinq piques et quatre carreaux, par exemple, il peut très bien dire trois carreaux. Donc, ça ne dénie pas cinq cartes à pique. Alors maintenant, à partir du moment où trois carreaux est une enchaire non forcing, évidemment, vous avez le droit de passer. Et ce pass, vous allez le faire si vous avez une ouverture de première zone. Donc, toutes les mains 12-14, vous allez passer sur trois carreaux. Alors, là, le problème, c'est que vous avez 15. Donc, du coup, vous êtes en zone 2. Donc, normalement, vous allez accepter la proposition de manche qui est en train de faire votre partenaire. Et donc, vous n'allez pas passer sur trois carreaux. Alors, le problème, c'est que trois carreaux, c'est la pire des enchères. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever le carton trois carreaux des boîtes à enchères, on serait beaucoup moins embêté. Parce que quand votre porté a dit trois carreaux, ça vous met toujours dans une situation compliquée. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le problème des carreaux, ça nous met toujours dans des situations un petit moins générales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme enchères sur trois carreaux ? On a, comme enchères principales, on a trois cœurs, trois piques et trois cents à tout. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire trois piques ? Sur trois carreaux. Voilà. Ça veut dire que j'ai trois cartes à piques. Justement, pour couvrir le cas où mon partenaire en a cinq. D'accord ? Bon. Donc, je ne peux pas dire trois piques parce que j'ai deux petits. Donc, ça ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire trois cents à tout ? Sur trois carreaux. Jeux réguliers, non, parce que jeux réguliers, on a déjà dit qu'on ne l'avait pas. Parce qu'on a déjà dit qu'on avait un jeu bicolore en principe. Par contre, ça veut dire je tiens les trèfles. Alors attention, on va faire attention au vocabulaire. Ça n'est pas un contrôle des trèfles. C'est très important de bien employer les bons mots. Un contrôle, c'est une teneur qui empêche les adversaires de faire les deux premières levées dans un contrat à la couleur. D'accord ? Donc, un singleton, c'est un contrôle. D'accord ? Alors qu'une garde ou un arrêt, garde et arrêt, ça veut dire la même chose, c'est quelque chose qui empêche les adversaires de faire les cinq premières à 100 atouts. Donc, un singleton, ce n'est clairement pas un arrêt. Une dame troisième, c'est un arrêt. D'accord ? Ce n'est pas un arrêt à 100%, mais une dame valet troisième, c'est un arrêt à 100%, par exemple. Alors que dame valet ou la dame, ce n'est pas des contrôles. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas la même chose. Les seules cartes qui sont à la fois des contrôles et des arrêts, c'est les As et les Rois. Ça, c'est à la fois un arrêt et un contrôle. Mais sinon, le reste, ce n'est pas forcément la même chose. C'est ça qui est important. Donc, si vous dites 300 atouts sur trois carreaux, ça veut dire que vous arrêtez les 13. Et donc, le valet second, ce n'est clairement pas un arrêt. Et donc, vous ne pouvez pas dire 300 atouts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme enchère ? Trois cœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce trois cœurs ? Ça veut dire, soit j'en ai six, effectivement, ce qui était tout à fait possible. Quand on dit un cœur, un pic, deux carreaux, on peut très bien avoir six cœurs et quatre carreaux. Et soit j'en ai que cinq, mais à ce moment-là, on essaye plutôt de faire en sorte qu'il soit beau. Et surtout, on dit, je n'ai pas trois piques et je n'ai pas d'arrêt. D'accord ? Bon. Alors, du coup, comme vous pouvez de toute façon dire ni trois piques, ni trois cent à tout, et que vos cœurs sont beaux, eh bien, je vous dis trois cœurs. Et là-dessus, votre partenaire dit quatre cœurs. Alors, ce qui veut dire qu'il en a deux, parce qu'il ne peut pas en avoir trois. Quand il a dit trois carreaux, il a flûter des carreaux. Ça, c'est sûr qu'il ne peut pas flûter les cœurs s'il flûte des carreaux. Donc, du coup, votre partenaire n'a que deux cartes à cœur, mais il vaut mieux, en général, dans ces cas-là, jouer la manche, où on a dix levées à faire plutôt que d'aller jouer les manches en mineurs à cinq trèfles ou à cinq carreaux, où on a onze levées. D'accord ? Surtout quand on n'a pas de singleton. Et là, donc, votre adversaire de gauche entame de l'as de trèfle et vous voyez, quand le mort s'étale, que votre contrat de quatre cœurs est la seule manche qui a l'ombre d'une chance de gagner. Si vous regardez les deux jeux, vous voyez que 300 atouts est exactement à zéro pour cent. Bon, en plus, après le début, incurent un pic de deux carreaux, les adversaires vont quand même avoir du mal à rater l'entame à trèfle et que même dans l'hypothèse où les trèfles seraient le mieux partagées possible, c'est-à-dire 4-4, vous perdez quand même quatre trèfles et l'as de pique avant d'avoir le temps de dire ouf. Donc, le contrat de 300 atouts ne peut pas gagner. Et le contrat de cinq carreaux, à la limite, c'est encore pire parce que lui, vous perdez deux trèfles à l'entame et il a au moins l'as de pique. Donc, ces deux manches-là, 300 atouts et cinq carreaux sont quasiment à 0%. D'accord ? Bien. Le moins mauvais des deux, c'est 300 atouts parce que 300 atouts, si par hasard, ils s'amusaient à ne pas entamer à trèfle et à entamer à carreaux, à cœur ou à pique, on aurait une chance. D'accord ? Alors que cinq carreaux, on n'en a aucune. Même s'ils entament pique, on va chuter cinq carreaux. Et en l'occurrence, vous êtes arrivé à ce qui est de très très loin le meilleur contrat qui est 4 coeurs. Bien. Alors, ce contrat de 4 coeurs, il faut donc que vous arrivez à trouver 10 levées. Alors, c'est quoi ces 10 levées ? Qu'est-ce que vous avez de certains ? Alors, vous avez cinq levées de cœur, ça c'est facile, et quatre levées de carreaux, voilà, ça c'est facile. Donc, vous voyez neuf levées sous les yeux. Alors, quand vous jouez 4 coeurs, et que donc votre but c'est de faire 10 levées, et que vous n'en voyez que neuf au départ, la première chose à faire c'est de se demander où on va trouver la dixième. Alors, de quelle couleur peut provenir cette dixième levée ? Est-ce que ça peut provenir des carreaux ? Donc, réponse non. Un carreau, vous avez compté 4 levées, vous ne pouvez pas faire mieux que 4 levées. Est-ce que ça peut provenir des coeurs ? Ben non plus, vous avez compté 5 levées, vous ne ferez pas mieux. Et des trèfles, évidemment pas. Donc, la seule couleur qui peut vous permettre de trouver une dixième levée, c'est pique. Et donc, un jour ou l'autre, il va falloir jouer pique. D'accord ? Bon. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, l'as de pique est probablement mal placé car ouest, ah là, c'est le roi de trèfle. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. La première raison, c'est que sur la séquence d'enchères que vous avez faite, je ne vois pas ce qu'il peut entamer d'autre que trèfle. Donc, même s'il n'a pas le roi, il va entamer de l'as de trèfle quand même. Donc, on n'est pas encore certain qu'il a as de trèfle. On va probablement le savoir à la deuxième levée, mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait encore pas. Et puis, rien ne l'empêche d'avoir 11 points. Il peut avoir as de trèfle et l'as de pique. avec une distribution qui n'est pas adéquate, il ne peut pas parler et donc, il peut très bien passer sur un cœur avec 11, 12, 13, 14, 15 points. Donc, ce n'est pas très probant, je dirais, comme argument. Bien. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, si je veux faire 10 levées, il va falloir que je joue pique vers le mort. Et là, il va falloir que je passe la bonne. Donc, ça s'appelle comme ça. Quand on joue vers Roi-Valet, il faut passer la bonne. Donc, la bonne, c'est quoi ? C'est le Roi s'il a 7 à gauche mais c'est le Valet si la Dame est à gauche. Sachant que si les deux sont à gauche, je n'ai pas de mauvaise, je suis sûr de faire une levée et si les deux sont à droite, je n'ai pas de bonne. Vous voyez ? Bon. Donc, il faut absolument, pour que j'ai une chance, qu'il y ait un honneur à gauche et un honneur à droite. Alors, au niveau des mathématiques, c'est kif-kif-bourico, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de chance d'avoir l'As de pique à gauche et la Dame de pique à droite que l'inverse. Au niveau mathématiques, c'est pareil. D'accord ? Et pourtant, au niveau du bridge, et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent à mes élèves, c'est que le bridge et les mathématiques, c'est deux choses très différentes. Voilà. Et on peut être un excellent joueur de bridge et être totalement nul en maths. D'accord ? Si vous prenez Paul Schemla, par exemple, qui est quand même un des plus grands joueurs de l'histoire du bridge mondial, ce monsieur, ses études, ses normales sup lettres. Rien d'un matheux. D'accord ? Et pourtant, ça ne l'a pas enrichi d'être un des meilleurs joueurs du monde au bridge. Et puis, des exemples comme ça, je peux vous en donner 50 000. Donc, ce n'est pas des mathématiques. Et il y a un argument qui fait qu'il est mieux joué, quand on n'a pas de certitude sur la place des cartes, de jouer un petit pic pour le valet. Voilà. C'est mieux joué que de jouer un petit pic pour le roi. Alors que mathématiquement, c'est pareil. C'est équivalent. D'accord ? Alors, on va essayer de comprendre pour quelles raisons. Donc, on va partir du principe qu'il y en a un de chaque côté. Parce que de toute façon, si les deux sont à gauche ou les deux sont à droite, rien n'a d'importance. Vous pouvez jouer vers le roi ou vers le valet, c'est pareil. Donc, on va partir du principe qu'il y a un honneur à gauche et un honneur à droite. Bien. Si vous avez, la dame à votre gauche et là, ça va à votre droite. Donc, 50% des cas qui nous intéressent. Quand vous jouez pic, le type qui a la dame et qui voit roi valet au bord, quelle carte il met ? Il a la dame de pic avec un, deux, trois, quatre petits. Il met quoi ? Il met petit. D'accord ? Il a la dame avec des petits, il y a roi valet derrière lui. Ça ne lui vient pas à l'idée une seule seconde de mettre la dame. Ok ? Donc, dans 100% des cas où il a la dame, il met un petit. Maintenant, imaginez que votre adversaire de gauche, il a l'as de pic. Ok ? Quand vous jouez un petit pic de votre main vers roi valet, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tantôt, il met un petit, mais de temps en temps, il met l'as. Pourquoi ? Parce que comme nous dit Christine, il a peut éventuellement avoir peur que vous soyez singleton à pic. Et si vous êtes singleton à pic et qu'il ne met pas son as, il ne le fait plus. Parce que vous mettez le roi et après, vous coupez. Donc, du coup, alors, un certain nombre de cas, je ne sais pas combien, mais dans un certain nombre de cas où il a l'as, il met l'as. Donc, quand vous voyez arriver un petit, eh bien, ça vient plus souvent de la dame où là, il met toujours un petit que de l'as où là, il met parfois un petit et parfois un os. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que quand vous jouez un petit pic et que votre adversaire de gauche met un petit comme ça en s'y flottant sans hésiter et sans manifester quoi que ce soit, eh bien, il a plus souvent la dame que l'as. Donc, le bon jeu, c'est de mettre le valet. Bien. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on sait donc que le jour où on joue à pic, on jouera pic de la main et si l'adversaire met un petit, on mettra le valet. Ça va ? Bien. Alors maintenant, reste une chose à établir, c'est le timing. C'est-à-dire que j'ai deux opérations principales à faire sur cette donne qui sont enlever les atouts de l'adversaire et jouer pic. D'accord ? Bon, les carreaux, je ferai ça un jour mais ce n'est pas forcément urgent, urgent. Bien. Alors, la question à se poser, c'est dans quelle heure je vais faire ça ? C'est-à-dire, est-ce que je vais jouer les atouts d'abord ou est-ce que je vais jouer les pics d'abord ? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, sachant, je n'ai pas dit mais c'est sous-entendu, que la défense va commencer par jouer trèfle, trèfle, trèfle. On va le faire, d'ailleurs, on va avancer un petit peu. Donc, voilà, As de trèfle, Roi de trèfle et trèfle pour la dame de sud-droite. La dame que vous êtes obligés de couper parce que si vous ne coupez pas, ils font les trois premières levées plus l'As de pique. Donc, vous êtes obligés de couper ce troisième tour de trèfle. D'accord ? Et donc, on se retrouve dans cette position-là. Il y a déjà eu pas mal de réponses. Je vais attendre encore un petit peu. Alors, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... Alors, pour éviter les défauts, non, ce n'est pas la bonne raison. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne raison. Mille, mille anglais. Tu vois ce que ça veut dire, ça ? Oui, Elena, c'est la bonne réponse. Donc, il faut jouer pique d'abord. Alors, pourquoi il faut jouer pique d'abord ? Parce que vos adversaires, ils ont six atouts. Bon, ces six atouts, ils peuvent être partagés 3-3, 4-2, 5-1 ou 6-0. Alors, on va oublier 5-1 et 6-0 parce que si c'est le cas, vous avez déjà chuté. Voilà, parce que s'il y a un qui a 5 atouts, il y a déjà un atout plus que vous. Donc, vous avez perdu le 2 levés, l'as de pique, et puis un atout, donc vous avez déjà chuté. Bon, puis 6-0, évidemment, c'est encore pire. Donc, on va oublier ces partages-là qui, de toute façon, ne me laissent aucune chance. Et donc, on va se concentrer sur les deux partages les plus probables qui sont 3-3 et 4-2. Alors, si les atouts sont 3-3, vous pouvez jouer à tout d'abord parce que vous allez avoir besoin de trois tours pour enlever les atouts des adversaires et que du coup, vous en restera un. Et quand vous jouerez pique, si vous passez la bonne, de toute façon, il faudra passer la bonne, d'accord ? Vos adversaires vont prendre donc de l'as de pique et jouer trèfle, vous pourrez couper puisqu'il vous restera un atout. Mais si les atouts sont 4-2, il va vous falloir 4 tours pour enlever les atouts des adversaires. Et au bout de 4 tours, vous n'en avez plus. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est que vous jouez donc 4 tours d'atouts et puis maintenant, vous jouez pique pour le valet. Ça marche parce que le valet de pique fait tomber l'as, vous êtes content. Et puis là, l'adversaire, coucou, il vous sort un trèfle de son chapeau. Et comme vous n'avez plus d'atouts, vous ne pouvez plus couper et puis vous perdez une ou deux levées de trèfle selon le nombre de trèfles qui restent dans la main de l'as de pique. D'accord ? Bon. Donc, conclusion, si vous donnez 4 tours d'atouts, vous ne pouvez plus gagner sauf si le miracle se produit que celui qui a l'as de pique n'a plus de trèfle. Mais enfin, il reste quand même deux trèfles dehors. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a une part de risque. Alors que quand vous jouez pique tout de suite, c'est-à-dire dès la quatrième levée, donc trèfle, 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 vous pouvez couper, on est là, et vous jouez pique maintenant. Donc, pique, l'adversaire met un petit, vous mettez le valet, comme on a vu tout à l'heure, on a expliqué pourquoi il fallait mettre le valet, et là, votre adversaire prend de l'as. Et là, vous allez gagner parce que même s'il lui reste du trèfle, s'il joue trèfle, vous avez la dame de cœur du mort qui sert, c'est ce qu'on appelle un policier d'atouts. C'est-à-dire que cette dame de cœur vous protège vos atouts de la main. C'est-à-dire que vous allez, si l'adversaire vous trèfle, vous pouvez couper cette dame de cœur et du coup, conserver vos quatre atouts, ce qui vous permettra d'enlever les quatre atouts même d'un adversaire qui en aurait eu quatre au départ. D'accord ? Et comme ça, vous ne faites pas raccourcir votre main. D'accord ? Voilà. Donc, il faut jouer pique, vers le valet, et il faut le faire tout de suite avant d'enlever les atouts. Vous êtes d'accord ? Bien ? Alors, s'il n'y a pas d'objection, on va pouvoir passer à la donne suivante qui va être la dernière. Et voilà. Alors, donc, une donne qui n'a rien à voir. Vous êtes toujours en sud, vous êtes rouge contre vert, en match par quatre, et votre adversaire de droite ouvre d'un trèfle. Ah oui, c'est les Anglais qui se sont jetés dans la tamise, oui, j'ai compris, pour avoir joué à tout trop tôt, alors que l'autre moitié des Anglais s'est jetés dans la tamise pour avoir joué à tout trop tard. Alors, ah, alors, ça intéresse. Qu'est-ce que vous dites sur un trèfle ? Il y a déjà eu deux votes et deux votes différents. Votre vote n'aura pas le même impact que celui de nos petits camarades du Wisconsin et je ne sais plus quels sont les quelques États dont on n'a pas encore les résultats. Vous pouvez y aller, ça n'aura pas le même impact. C'est assez partagé, quand même. Ah, il y en a qui a changé d'avis. Ça, vous avez le droit. Donc, est-ce que vous compterez l'ouverture d'un trèfle avec cette main-là ? Oui ou non ? Et la réponse est clairement non. C'est absolument hors de question. Qu'est-ce que ça veut dire un trèfle contre ? Alors, ça dépend de la zone. Donc, il y a en gros trois zones possibles quand on dit un trèfle contre. Il y a la zone 12-14, qui est la première zone d'un contre d'appel. La zone 15-18, 15-17 et la zone 18-19 et plus. Alors, dans la zone 18-19 et plus, on en a parlé un petit peu à la première zone, c'est ce qu'on appelle la zone du compte toute distribution. Donc là, on peut contrer avec n'importe quoi, une couleur septième, une chicane, toute distribution, comme son nom l'indique. Et puis après, il y a les deux autres. La zone 15-18, c'est la zone 12-14. Et dans la zone 12-14, il faut être très, très respectueux des critères. On sera un peu plus souple dans la zone 15-18. Mais dans la zone 12-14, il faut être très, très respectueux des critères pour pouvoir contrer l'appel. Et ces critères, c'est sur une ouverture mineure, dans ce qui est le cas-là, il faut être impérativement exactement 4-3 ou 4-4 dans les majeurs. Ça, c'est impératif. D'accord ? C'est le cas. Mais c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et il faut aussi être court dans la mineure adverse, c'est-à-dire maximum double-ton. D'accord ? On peut assouplir un petit peu ces critères, surtout pour le nombre de cartes dans la mineure, quand on est dans la zone au-dessus 15-17-18, à condition de ne pas pouvoir intervenir à un sens d'atout, qui en général va être plutôt prioritaire. Mais là, on va être un petit peu moins exigeant et ça pourrait arriver de contrer un trèfle avec trois cartes à trèfle. Bon, en principe, pas quatre, mais trois, ça pourrait arriver, même si on est double-ton dans votre mineure, dans la zone 15-17 ou 15-18, bon, ce n'est pas très grave. Par exemple, si vous avez quatre cœurs et quatre piques, c'est clair que même avec trois trèfles et deux carreaux, vous allez contrer un trèfle dans la zone 15-17. Mais c'est dans la zone 15-17, pas dans la zone 12-14. Dans la zone 12-14, il faut être très, très vigilant. Le compte d'appel, c'est une des interventions les plus dangereuses qui soient. Ça peut paraître bizarre parce que c'est la plus économique, celle qui fait le plus bas possible. et pourtant, elle est très dangereuse parce que c'est des situations où on peut très bien ne pas trouver de fit. Votre partenaire, il peut avoir quatre carreaux, trois, 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 et si jamais il n'a pas de jeu, on va se faire massacrer. Ça va débuter. Un trèfle contre sur contre et après, les adversaires, ils tirent sur tout ce qui bouge et on se fait contrer à un cœur et on fait quatre de chute et on perd 11 de sang. C'est des trucs qui peuvent arriver. Donc, il faut être vraiment très, très rigoureux sur les critères du compte d'appel. Donc là, vous avez quatre cartes à trèfle, c'est une question de contrer un trèfle. Vous pouvez vaguement contrer un carreau, mais je dis vaguement parce que la dame de carreau seconde à ce moment-là, elle vaudrait vraiment plus grand-chose et on se retrouverait avec vraiment le SMIC absolu pour contrer un carreau. Enfin, on pourrait contrer un carreau, mais pas un trèfle. Donc, on passe. Et là-dessus, votre adversaire de gauche passe et votre partenaire réveille à deux carreaux. Ah ! Alors là, c'est pareil. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quid du un carreau au lieu d'un trèfle ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça la question, c'est que si l'adversaire vous gagne un carreau, là, on n'aurait plus contrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce réveil à deux carreaux chez votre partenaire ? Est-ce que vous savez ça ? Alors, j'ai une réponse qui est juste, mais pas suffisamment précise. J'en ai une autre qui n'est pas juste. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur un excellent site dont je vous recommande chaudement la visite régulière qui s'appelle Amour du Bridge, il y a un dossier du mois qui est assez récent, c'est un des derniers. sur les réveils, justement, sur les ouvertures à la couleur. C'est-à-dire, un machin passe-passe, un trèfle passe-passe, un pic passe-passe, etc. Et donc, où on parle de ce sujet-là qui est un sujet qui est assez méconis. Alors, ça dépend du système, bien sûr. On peut toujours décider de jouer autrement que le système standard. Mais bon, moi, là, je suis à priori censé vous parler du système standard. Vraiment, quand il y a des cas où le standard ne me plaît pas, je peux vous en parler. Mais bon, là, en l'occurrence, le standard, il marche plutôt bien. Et donc, le standard dans cette position-là, c'est qu'il n'y a pas de bicolores en réveil excepté les cubides. Voilà. C'est-à-dire que toutes les enchères qui sont des bicolores en intervention, donc en second, excepté les cubides, ne sont pas des bicolores en réveil. Donc, prenons le cas de 200 atouts, par exemple. L'intervention à 200 atouts sur une ouverture de 1, c'est un bicolore. Un pic de 200 atouts, c'est un bicolore mineur. Un carreau de 200 atouts, c'est un bicolore cœur trèfle, etc. Donc, ça, c'est vrai en intervention, donc en second. Ça n'est pas vrai en réveil. Un carreau passe-passe 200 atouts, ce n'est pas un bicolore cœur trèfle. Un pic passe-passe 200 atouts, ce n'est pas un bicolore mineur. C'est des mains plus ou moins régulières de la zone 17-19. D'accord ? Donc, ce n'est pas un bicolore. Et un trèfle de carreaux en intervention, c'est un bicolore majeur. Si on joue les Mickey et le Cubid, un pic 3 trèfle, si on joue toujours les mêmes Mickey et le Cubid, c'est aussi un bicolore cœur-carreau. D'accord ? Bon. Mais, ça, c'est vrai en second, en intervention. Ça n'est pas vrai en réveil. Et les réveils à saut, donc un trèfle passe-passe deux carreaux, c'est donc bien un réveil à saut, d'accord ? Ce sont des réveils naturels qui garantissent au moins six cartes, une belle couleur, et de la zone d'une petite ouverture. C'est-à-dire que la zone, c'est… Non, ce n'est pas un barrage. Alors, pourquoi ce n'est pas un barrage ? Parce qu'on ne barre pas des adversaires qui se sont arrêtés tout seuls à un trèfle. Il n'y a pas besoin de barrer ces gens-là. Ils se sont barrés tout seuls. C'est-à-dire qu'ils avaient l'occasion de parler, il y en a un qui a ouvert et l'autre qui a passé. Il n'y a pas de raison de les barrer, ces gens-là. Ils ne vont jamais monter très haut. Même si l'ouvreur a une main forte et qu'il reparle, ils ne vont jamais s'envoler très haut. Donc, ce n'est pas la peine de barrer des gens qui ont limité pour l'instant leurs ambitions à un trèfle ou à un pic. Donc, il n'y a pas de barrage en réveil. Ça n'a pas de sens, un barrage en réveil. D'accord ? Bon. Donc, du coup, un trèfle face-passe de quelque chose, c'est l'équivalent d'une petite ouverture, donc 11-13 points d'honneur, avec un unicolore, c'est-à-dire une seule couleur, donc pas de couleur quatrième à côté, et une bonne couleur sixième. Alors, cette couleur, elle est exactement sixième au palier de 2. Elle est septième au palier de 3 s'il y a un double saut. Donc, un trèfle passe-passe trois carreaux, par exemple, ça serait comme deux carreaux mais avec un septième carreau ou un trèfle passe-passe trois pics, pareil, ce n'est pas des barrages. C'est l'ouverture, 11-13, c'est facile avec cette carte. Et par contre, s'il y a un simple saut au niveau de 3, donc du genre un pic passe-passe trois trèfle ou un pic passe-passe trois carreaux ou un pic passe-passe trois cœurs, là, il n'y a qu'un seul saut. À ce moment-là, on ne sait pas s'il y a six ou sept carres. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc, c'est un petit peu moins précis. Mais dans tous les cas, ça reste dans la même zone de points qui est l'équivalent d'une petite ouverture, donc en gros entre 11 et 13. OK ? Voilà. Donc là, quand votre partenaire dit un trèfle passe-passe deux carreaux, ce n'est pas un bicolore majeur, c'est six beaux carreaux et de 11 à 13 points d'honneur. Alors tiens, intéressant, le bicolore majeur, il serait où sur un trèfle passe-passe ? Il y a une enchaire pour dire je suis bicolore majeur, ça serait quoi ? Deux trèfles, absolument. Voilà. Un trèfle passe-passe, deux trèfles, ce n'est pas du trèfle. Si on a du trèfle, on laisse l'adversaire jouer un trèfle et chuter. Donc, un trèfle passe-passe, deux trèfles, ça devient un bicolore majeur. Et chose aussi que personne ne sait, autant les bicolores en intervention, donc en second, il y a quand vous dites un carreau, deux carreaux, bicolore majeur ou un pic de son atout bicolore mineur, etc. Tous ces bicolores-là ne sont pas zonés. C'est-à-dire que ça peut être des mains relativement faibles si on a deux belles couleurs quand même et puis surtout pas vulnérables et puis ça peut aussi être des mains très très fortes. Je peux avoir As-3-Dame-Valet-6ème, As-3-Dame-Valet-6ème. Il n'y a pas de limite supérieure à un bicolore. Voilà. En réveil, ce n'est pas vrai. En réveil, tous les bicolores sont forts. Voilà. Et ils promettent tous au moins 14 points d'honneur. Et en dessous, on réveille dans la couleur cinquième la plus chère et on nommera la deuxième couleur éventuellement après. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce que deux carreaux dénie une majeure quatrième ? Oui, bien sûr. J'ai dit deux carreaux, c'est un unicolore. Donc, dans le terme unicolore, il y a couleur sixième, pas de couleur quatrième à côté. D'accord ? Voilà. Donc, en votre partenariat il y a deux carreaux, il y a six beaux carreaux, pas quatre cœurs, pas quatre piques et de 11 à 13 points. Donc, c'est une enchère qui est hyper précise. Alors, du coup, sachant tout ça, qu'est-ce que vous allez faire comme enchère ? Donc, oui, un trèfle passe-passe, non, un trèfle passe-passe, deux trèfle, ce n'est pas naturel, c'est plus que l'or majeur. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Votre partenaire, il a l'ouverture, vous avez 14 points, il a six beaux carreaux et pas de majeure quatrième. Vous allez dire quoi ? Alors, il a 300 à tout. OK ? Et donc, vous dites 300 à tout. Et votre adversaire de gauche, en termes du 10 de 13. Et le mort étale, les 11 13 points promis et les six beaux carreaux promis. OK ? Bon. Alors, maintenant, il reste donc à faire votre plan de jeu pour gagner ce contrat de 300 à tout. Alors, un plan de jeu, ça se fait toujours en deux étapes. Il faut compter les levées gagnantes. Alors, les gagnantes qu'on joue à la couleur ou à 100 à tout, c'est pareil. On est là pour gagner des levées, on n'est pas là pour en perdre. Et donc, il faut compter les gagnantes, mais il faut compter les gagnantes des deux camps. Voilà. C'est-à-dire que les miennes, celles que moi, je vais faire, dans lesquelles il y a des gagnantes immédiates que je pourrais faire tout de suite et des gagnantes potentielles, c'est-à-dire que je peux affranchir, mais qui ne sont pas maîtresses de façon immédiate. Et puis, même chose pour les adversaires. Donc, les gagnantes des adversaires, c'est-à-dire combien de levées, ils sont, eux, en mesure de produire. Alors, on va commencer par les nôtres, évidemment. Et donc, vous voyez que vous avez trois levées de pique immédiates. Ça, c'est des levées qui sont carrément maîtresses que vous pourriez faire tout de suite. Et le roi de trèfle, puisque après l'entame à trèfle, vous êtes certain, évidemment, de faire votre roi de trèfle. Donc, ça, ça fait quatre. Bon, c'est évident, ce n'est pas assez. Mais vous avez beaucoup de gagnantes potentielles. Alors, il y a les carreaux qui peuvent produire facilement cinq levées, puisque vous avez tous les carreaux au mètre à part l'as. Et les cœurs qui peuvent en produire au moins deux dès que la sera tombée. Et peut-être trois si le 10 de cœur avait la bonne idée de tomber au bout de deux tours. Vous êtes d'accord ? Bon. Alors, si vous résumez tout ça, tout va bien. Cinq levées de carreaux potentielles, deux levées de cœur au moins potentielles, ça fait donc sept. Trois levées de pique, ça fait dix. Et le roi de trèfle, ça fait onze. Donc, comme votre but, c'est de faire neuf levées, vous avez largement de quoi faire vos neuf levées, puisque vous en comptez onze. Bon. Donc, vous allez maintenant vous occuper des gagnantes de l'adversaire et c'est là que c'est évident que ça va se gâter. Alors, vos adversaires, qu'est-ce qu'ils ont comme levées gagnantes ? Ils ont l'as de cœur, l'as de carreaux, ça, je ne peux pas les empêcher de les faire. Et puis, les trèfles, parce qu'évidemment, ils ne feront pas de levées à pique. Alors, pour que je chute trois soins à tout, il faudrait donc que mes adversaires arrivent à développer cinq levées chez eux mais neuf. Vous êtes d'accord ? Bon. Alors, l'as de cœur, ça fait un. L'as de carreaux, ça fait deux. Pour qu'ils arrivent à cinq, il faut donc qu'ils fassent trois levées de trèfle. Vous allez voir ? Alors, les trèfles, comment ils sont répartis ? Eh bien, je n'en sais rien. Mon adversaire de droite a ouvert d'un trèfle. L'ouverture d'un trèfle, ça peut être trois cartes, quatre cartes, cinq cartes. Je ne sais pas. Six cartes. Donc, je n'en sais rien. Alors, ce que je sais en revanche, c'est que c'est lui qui a les deux as. Ça, c'est juste une évidence. Si vous comptez le nombre de points que vous avez, il y a neuf, dix, onze, douze au mort, vous avez quatorze, ça fait vingt-six. Donc, il y en a quatorze qui se baladent. Donc, quatorze qui se baladent, il n'y a pas la place de mettre un as à votre gauche. Donc, les trois as sont à votre droite. L'as de cœur, l'as de carreaux, l'as de trèfle. Ça, c'est sûr. Et puis, le seul honneur qu'ils auront en plus de ces trois as, c'est la dame de trèfle. Et celle-là, pour l'instant, je ne sais pas encore où elle est. Alors, quand on ne sait pas comment sont les choses, on fait des hypothèses. Et on regarde ce qui se passe dans chacun des cas, dans chacune des hypothèses qu'on va faire. Donc, votre adversaire de droite qui a ouvert un trèfle. Imaginons qu'il ait cinq cartes à trèfle. Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire que l'autre est en témé du doubleton et que donc, il a cinq trèfle par as dame à ce moment-là. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il va se passer s'il a cinq trèfles par as dame ? Tu rentames trèfle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre l'as de trèfle. Il va rejouer la dame de trèfle pour bouffer le valet du mort. D'accord ? Ce qui va faire tomber votre roi. Et puis après, il a tous les trèfles maîtres. Et sachant que c'est forcément lui qui a les as pour reprendre la main, et bien votre contrat de trois sans atout, il est déjà chuté. D'accord ? Vous allez toujours perdre quatre levées de trèfle et deux as. Il va même chuter de deux. Même si vous avez trois titres de champion du monde sur votre carte de visite, ce qui n'est pas votre cas ni le mien, vous ne pouvez pas gagner trois sans atout. On ne vous demande pas de faire de la magie. Donc, dans cette hypothèse, vous ne pouvez pas gagner. Donc, vous n'intéressez pas au cas. Ce n'est pas intéressant. Vous voyez ? Vous ne pouvez rien faire. Donc, s'il a cinq trèfles, vous ne pouvez rien faire. S'il a quatre trèfles, vous ne pouvez rien faire non plus. Parce qu'il va forcément pouvoir se libérer trois levées de trèfles et deux as. Trois levées de trèfles et deux as. Je le mets devant la caméra. Pas trop près. Non. Trois levées de trèfles et deux as. C'est ça. Voilà. Ça fait cinq. Et donc, il aura forcément fait cinq levées avant que vous ayez eu le temps de dire au fond. Donc, vous avez encore chuté. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme seule hypothèse où vous avez eu une chance de gagner ? C'est quand il a ouvert d'un trèfles en trois cartes. Et que donc, du coup, c'est l'autre qu'on a quatre. OK ? Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire, à votre avis ? Donc, dix de trèfles. Vous pouvez essayer de mettre le valet, on ne sait jamais. Et la dame arrive à votre droite. Mais bon, de toute façon, la dame de trèfle à gauche, ça ne m'aurait pas beaucoup aidé. Enfin bon, toujours mettre le valet, ça ne mange pas de pain. Et du coup, votre adversaire met la dame. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je n'ai pas compris ce que c'est. Alors, petit deux. Alors, non, oui. Alors, petit deux fois, non, ce n'est pas la peine de deux fois. Une fois, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a votre adversaire ? Parce qu'on est parti du principe, qui était notre hypothèse de nécessité, si vous voulez, qu'il n'avait que trois trèfles. Donc, les trois trèfles, c'est quoi ? C'est la dame et un petit. D'accord ? Donc, il suffit de mettre un petit à cette levée-là. D'accord ? Et ça suffit. Voilà. Vous mettez un petit, vous ne prenez pas. Alors, c'est absolument sans aucun danger, puisque vous êtes certain que l'as de trèfle est à votre droite. Il n'y a pas de cas où il y a l'as de trèfle à votre gauche. Il n'y a pas la place de mettre l'as de trèfle à votre gauche. Sinon, celui de droite, il n'a pas l'ouverture. Donc, du coup, maintenant, regardez les quatre jeux. Il a fait la levée de la dame de trèfle. Il peut s'amuser, s'il veut, à jouer as de trèfle et trèfle, ou petit trèfle, si ça l'amuse. Mais dans tous les cas de figure, vous faites la levée du roi. Et maintenant, quand il prendra la main à l'as de carreau ou à l'as de cœur, il n'aura plus de trèfle à renvoyer à son partenaire. D'accord ? Et du coup, vous allez gagner 300 à tout. Par contre, si sur la dame de trèfle, vous prenez du roi, là, cette fois-ci, quand il prend la main à l'as de carreau, il peut jouer as de trèfle et 6 de trèfle pour rendre la main à son partenaire. Et là, vous avez bien perdu trois levées de trèfle. D'accord ? Vous avez vu ? Bon. Alors, je vais... Hop. sortir de là. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Je vais vous rendre vos micros, normalement. Est-ce que j'ai rendu les micros à tout le monde ? Est-ce que vous pouvez rallumer vos micros ? Regardez, essayez. Oui. Oui, ça y est, ça marche. Voilà. Donc, on a fait 6 donnes. Alors, je m'étais posé la question de savoir lundi si j'allais rester sur ce chiffre-là. Alors, j'ai fait un petit sondage parmi les gens du lundi. La majorité pense que c'est un bon chiffre. Ça permet quand même de voir beaucoup de choses. Mine de rien, j'ai remarqué que aussi bien pour moi que pour vous, ce n'est pas exactement la même approche que quand on est dans un cours en présentiel. Et c'est vrai que c'est plus dense comme ça, je pense. Quand on entend quelqu'un parler que quand on a le dernier à la table et qu'on se papoter de choses et d'autres, c'est un petit peu plus dense. Et puis, on voit beaucoup de choses alors que quand on est dans un cours, en fait, quand il y a un problème, c'est un des quatre qui a le problème mais pas tout le monde en même temps. Alors que là, tout le monde a oublié de réfléchir tout le temps. Je pense que c'est un peu plus fatigant. Et puis, ça permet aussi de nous laisser un petit peu de temps pour éventuellement discuter. Je vais un message. Ça ne va rien avoir. Donc, ça permet éventuellement de discuter de choses et d'autres. Si vous avez des questions, des petits sujets qui vous intéressent, on peut très bien garder un temps de discussion à l'issue du cours pour pouvoir parler comme ça. Donc, il y en a un petit peu de questions et moi, je réponds. Ça peut intéresser les autres, j'imagine aussi. Moi, j'en ai de faire une vie. Et puis, on a la possibilité éventuellement de discuter, de donner son avis, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, cette semaine, il y a des cours de démonstration qui étaient donc gratuits. Donc, vous pensez bien que c'est mon boulot pour me permettre de faire ça gratuitement tout le temps. Donc, si ça vous intéresse, je vous rappelle le principe. Donc, si vous achetez des cours, parce qu'il y a un problème de gestion, ce n'est pas si simple à gérer. Donc, si vous achetez des cours, vous achetez des cours consécutifs. C'est-à-dire que, imaginons, vous retournez sur Amour du Bridge, vous allez dans l'article pour lequel vous avez trouvé le lien, donc c'est le même, il n'a pas bougé. Et là, en bas, vous pouvez acheter des cours. Si vous êtes abonné à Amour du Bridge, ils sont moins chers déjà. Vous avez les droits à une réduction. Et puis, vous pouvez acheter autant de cours que vous voulez, sachant qu'il y a un tarif dégressif. Ils sont moins chers à partir de 5 et encore moins chers à partir de 10. Mais quand vous les achetez, c'est consécutif. Donc, je vous donne un exemple. Là, demain matin, vous décidez, oui, ça m'a plu, j'ai envie de suivre les cours, donc je vais acheter des cours. Ça commence donc la semaine prochaine, soit le lundi matin à 10h, soit le mercredi soir à 20h. Sachant que vous pouvez suivre celui que vous voulez des deux, soit le lundi, soit le mercredi, soit même les deux. Si vous avez envie de suivre les deux cours, il n'y a pas de problème. Vous aurez les mêmes donnes, évidemment, mais ça peut être intéressant si vous n'avez pas tout compris le lundi, par exemple, il n'y a pas de problème. vous avez acheté une semaine, si vous voulez, de couple. Et imaginons, vous avez décidé d'acheter trois cours, donc trois semaines. Donc, à ce moment-là, vous allez acheter la semaine prochaine, celle d'après, celle d'après. Sur le site, toujours dans le même article, vous avez un calendrier pour savoir quand ça s'arrête. Là, il va y avoir les vacances de Noël, donc ça va s'arrêter pendant trois semaines parce qu'il y a la semaine de Noël, la semaine du jour de l'an et puis la semaine juste après. Bref, je vais être en principe en stage s'il a lieu que donc la semaine d'après, je ne serai pas disponible. Voilà, donc vous avez le calendrier. Vous pouvez faire votre petite salade pour savoir combien de cours vous pouvez acheter. Parce que si vous savez que vous partez en voyage trois semaines, c'est vrai qu'en ce moment, les voyages, bon, ce n'est pas trop terrible, enfin, ça va peut-être reprendre, on espère. Donc, vous dites, voilà, je ne vais pas en acheter 10 parce que sinon, je risque d'en rater. Alors maintenant, de l'autre côté, étant donné que c'est sur Internet, vous pouvez suivre le cours de n'importe quel coin de la planète, ou une tablette, vous pouvez suivre le cours même s'il est en voyage. Donc, vous pouvez éventuellement tenir compte de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? donc, c'est le principe, si vous voulez. Donc, si vous pensez que vous ne pourrez pas suivre parce que vous gardez vos petits-enfants et que vous ne serez pas disponible, à ce moment-là, vous faites votre petit calcul et vous voyez combien de cours vous pouvez acheter. Sachant qu'une fois que vous les avez achetées, moi, je ne peux pas vérifier qui est là, qui n'est pas là. Ça devient un petit moins ingérable. Donc, moi, je sais que vous avez acheté telle date, je considère que vous êtes élève si vous voulez, pour les 3, 4, 5, 6, 10 semaines que vous avez achetées. Je n'irai pas vérifier si tout le monde est présent ou pas présent. Sinon, ça serait complètement ingérable pour moi. Donc, le principe, il fonctionne comme ça. Je vais vous remettre en face parce que c'est bizarre parce que comme mon écran, voilà, comme ça, je vais vous avoir deux faces parce que sinon, je vous mets sur mon écran de droite, je vais tourner la tête. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut que ce soit les dates, qu'elles soient d'affilée, les dates ? Oui, voilà. Voilà, absolument. Si vous achetez 4 cours, vous achetez 4 cours d'affilée. D'accord ? Si vous ne pouvez pas acheter 2 cours dans 3 semaines, vous en achetez 2, vous laissez passer la semaine et vous en rachetez après. Vous voyez ? C'est à vous de voir en fonction de votre agenda combien vous pouvez en acheter de suite. Voilà. parce que sinon, pour moi, c'est ingérable. Je ne peux pas m'amuser à voir qui est là, qui n'est pas là. Parce que ça va être trop compliqué. Donc, vous pouvez en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 22. Il n'y a pas de limite. Sachant que le tarif est dégressif à partir de 5, puis à partir de 10. Voilà. D'accord ? Donc, c'est à vous après de voir comment vous vous organisez pour… Mais quand vous achetez des cours, vous les achetez consécutifs. Dans le calendrier que j'ai mis sur le site, c'est-à-dire que, évidemment, les 3 semaines où il n'y a pas de cours, elles ne comptent pas. C'est des semaines blanches. D'accord ? Par exemple, si quelqu'un achète 5 cours la semaine d'avant Noël, il y aura évidemment la semaine de l'essence, je dirais. Et puis après, ça reprendra. Les 4 suivants reprendront en janvier, évidemment, sans tenir compte de l'interruption, bien sûr. D'accord ? Il n'y a pas… Il y a un support… Est-ce que vous avez des questions techniques ? Il n'y a un support. On voit après. Est-ce que… Entre la collante ou pas la collante ? Alors, si vous m'aviez posé cette question il y a 15 ans, je vous aurais fait une réponse, je dirais, assez… un peu une réponse de normand. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, je vous aurais dit, moi, je n'aime pas la collante, mais il y a des gens très bien qui la jouent. D'accord ? Bon. 15 ans plus tard, ce n'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que la collante a été abandonnée vraiment par tout le monde. Je parle du bruit de haut niveau et y compris par ceux qui l'ont inventée. D'accord ? Voilà. Qui ne la jouent plus. Bon. Je crois que c'est clair. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y avait encore un débat. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Bon, moi, j'avais mon avis, mais il était... Il y a 15 ans, il y avait la moitié des meilleures paires de France qui jouaient la collante quand même. Il faut quand même le dire. Donc, il y avait quand même des arguments et puis des défenseurs. De nos joueurs, plus personne. C'est totalement abandonné. D'accord ? Donc maintenant, toute la question à savoir, c'est est-ce qu'on joue le cachalot ou est-ce qu'on ne joue pas le cachalot ? Bon. Alors, le cachalot, c'est... Sur Amour du Bride, vous avez un petit article qui commande ce que c'est que le cachalot et qui dit ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée, que c'est une bonne convention. Mais attention, c'est une convention un peu dangereuse, le cachalot, parce qu'il y a des risques d'oubli. Voilà. C'est-à-dire que quand votre partenaire vous donne un trèfle que l'adversaire dit un carreau et que vous dites un cœur, il faut que votre partenaire soit quand même bien réveillé pour se rappeler que ça veut dire que vous avez des pics. et qu'il n'aille pas croire que vous avez des cœurs. Donc, c'est très bien le cachalot, c'est une très bonne convention, ça a plein d'avantages, mais... Voilà. Il faut être bien sûr de soi, bien sûr de son partenaire, bien sûr qu'on ne va pas l'oublier. Parce que si on l'oublie, ça va faire mal. C'est... Voilà. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours un éternel débat. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'ai entendu cette phrase, mais pourquoi est-ce que vous autres, c'est-à-dire sous-entendu les profs, les champions, et tout ce que vous voulez, vous ne mettez pas d'accord une fois pour toutes pour qu'on joue tous le même système ? Eh bien, la réponse à cette question est claire. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Parce qu'une bonne convention, enfin une convention, une convention fixe, elle peut être mauvaise pour tout le monde. Il y a plein de conventions qui sont clairement mauvaises. Elles doivent être très mauvaises. Elles sont intrinsèquement bonnes, mais qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qui sont complexes, qui sont difficiles à gérer, et elles vont donner des très bons résultats quand elles vont jouer par un extra-trodwell ou, je ne sais pas moi, B6 Volker. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas retrouvé leur nom. Et puis, quand elle est utilisée par une paire moins aguerie que ces gens-là, ça va faire plus de mal que de bien parce qu'ils ne vont pas maîtriser leur outil. On ne passe pas son permis de conduire sur une Ferrari. On passe son permis de conduire sur une R5 comme tout le monde. Et puis, une fois qu'on a acquis un petit peu d'expérience et qu'on a roulé un demi-million de kilomètres, peut-être que là, on peut envisager d'aller conduire une Ferrari. Mais avant, c'est trop tôt. Ça va faire plus de mal que de bien. Donc, il n'y a pas de système universel. Ça n'a pas de sens. Il y a aussi le fait qu'on joue soit tout le temps avec la même personne que 5 fois par semaine. Là, on peut mettre au point des conventions plus sophistiquées que quand on a 8 partenaires différents et qu'on joue une fois par semaine. Vous voyez ? On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Donc, c'est à chacun et ça fait partie du jeu d'ailleurs, c'est de savoir adapter son système à sa façon de jouer, à son niveau, à ses partenaires, au fait qu'on n'en a qu'un ou qu'on change tout le temps, au fait qu'on joue beaucoup, qu'on ne joue pas beaucoup, etc. Et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que les gens qui choisissent des conventions qu'ils ne maîtrisent pas, je dirais quelque part, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont voulu aller trop vite et ils vont être punis parce qu'ils ne vont pas maîtriser leur outil. Et même si l'outil est bon, s'il est mal méprisé, ils vont se faire mal avec. Mais bon, la collante, la réponse quand même, elle est claire. Je crois vraiment que c'est une convention qui mérite d'être clairement abondrée. Elle entend que vous le dites. Alors, on pourra discuter indéfiniment. Et en ce qui concerne la théorie du singleton, c'est la vraie couleur du singleton maintenant plutôt que l'inverse ? Alors, oui, c'est-à-dire que… On revient maintenant à la couleur réelle ? Si vous voulez, maintenant, il y a beaucoup de situations dans le système, même standard de base, où on nomme des singletons. Les splinters, par exemple. Donc, vous avez un pic de quatre carreaux, c'est des singletons-carreaux. Et puis, vous avez d'autres situations et en particulier après un Texas mineur. Voilà, c'est ça que je suis pas mal. On a des trois carreaux et je dis trois pics. Et là, il y a marqué, là, ce coup-ci, c'est à l'envers. Oui. Mais pourquoi ? C'est ça. C'est vraiment quand même à aller s'enquiquiner la vie pour se piéger soi-même et se donner une occasion de se tromper. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir toujours la même règle et que la règle la plus simple, c'est de nommer le singleton dans la couleur qu'on nomme. Dans la couleur qu'il nomme. Et de faire partout, dans tout le système, que ce soit les splinters, après un Texas, après un machin, toutes les situations où on décide cet enchaire-là, ça veut dire j'ai singleton quelque part, que le quelque part, ce soit la couleur je nomme. Comme ça, au moins, c'est clair et ça limite les risques de se tromper. Je pense que c'est plus simple. Donc, cette histoire de singleton inversé qui avait pu avoir une justification il y a 30 ans, à l'époque, où c'était le seul... Cette histoire de singleton après un Texas mineur, quand c'est apparu, c'était la première convention où une enchaire voulait dire j'ai eu un singleton quelque part. Ça n'existait pas, nulle part. Et à l'époque, les types qui ont inventé ça, ils se sont dit c'est plus malin si on le met à l'envers pour l'histoire de contre de l'adversaire et peut-être tout. Mais le problème, c'est que depuis, il y a plein d'autres situations où on a rajouté des singletons, des enchères qui veulent dire j'ai singleton. Et le problème, c'est que là, de temps en temps, on nomme le vrai singleton, puis de temps en temps, on l'envoie à l'envers et machin. C'est des coups à se perdre. Donc, ça n'a plus aucune justification. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tout le temps pareil. Toutes les enchères qui veulent dire j'ai singleton, vous nommez le singleton de façon naturelle. Celui que vous avez. C'est simple, je ne se trompe pas. Et puis, ce n'est pas une source de pataquès, une source de mésentente avec le partenaire. Voilà. Alors, juste avant qu'on se quitte, je vous permets de vous refaire une petite page de pub. Donc, en ce moment, j'organise des cours comme cela, le lundi matin et le mercredi soir. j'organise aussi un mini-stage de trois jours. Donc, ça, j'en avais déjà fait un pendant le premier confinement. Enfin, j'en avais fait deux d'ailleurs. J'en avais fait un au mois de mai et au mois de juin. Donc, ça, ça se passe. On fait des cours l'après-midi, donc 16-18. Alors là, c'est des conférences avec un thème, machin. Et le lendemain matin, donc le temps que vous ayez le temps de digérer le cours pendant la nuit, on fait un temps d'application avec que des donnes d'application du cours. Donc, c'est vraiment pour l'appliquer et on fait ça sur BBO. Donc, on a pris un peu BBO, mais sur Amour du Bridge, vous avez tout. Donc, vous avez aussi des didacticiels pour vous apprendre à vous servir de BBO, pour acheter des BB dollars, etc. Voilà. Donc, là, c'est pareil, vous avez un article sur Amour du Bridge, vous avez tous les thèmes de ce ministage de trois jours qui a lieu du 17 au 20 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, je fais aussi en ce moment des conférences en collaboration avec le Bridger. Donc, j'ai fait la première mardi dernier. Et donc, il en reste deux, une vendredi matin à 10 heures et une mardi prochain. Les thèmes, je les ai oubliés de tête. Alors, vendredi, donc, après demain, c'est sur le laisser passer ou pas laisser passer à 100 atouts. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, le deuxième, enfin le troisième en l'occurrence, qui sera mardi prochain, c'est, ça s'appelle le Squeeze pour tous. Alors, n'ayez pas peur. Le Squeeze, ça fait peur. On a toujours dit, oh là là, c'est pas pour moi, c'est pour les premières séries. Jamais je n'arriverai à faire un Squeeze. Je vous assure que c'est pour après. Moi, c'est un truc que j'ai fait en stage plusieurs fois. La dernière fois, j'ai fait ça au Portugal de mémoire. Et je peux vous assurer qu'au tournoi du soir, les stagiaires n'en revenaient pas eux-mêmes d'avoir réussi leur premier Squeeze. Ils étaient tout étonnés eux-mêmes d'y être arrivés. Je ne dis pas que c'est une impasse non plus. Au revoir Marc, bien sûr. Mais c'est moins compliqué que ce qu'on pense. Il y a quelques petites choses à connaître. Et une fois qu'on connaît bien ces quelques petites choses, on arrive à faire des Squeeze. Et les Squeeze, c'est très fréquent. On pense que c'est des trucs qui arrivent que dans les bouquins une fois tous les 10 ans. Mais pas du tout. Les Squeeze, c'est très banal. Ça arrive absolument tout le temps. Moi, quand je fais un match de bridge de 24 dons ou de 30 dons, c'est vraiment rare qu'on n'ait pas vu au moins un Squeeze dans la partie. Voilà. C'est très, très rare. Il y en a presque toujours au moins un, voire deux. Donc, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et puis en plus, rien que pour le bonheur, c'est-à-dire que quand on fait son premier Squeeze vraiment tout seul à la table, moi, je me rappelle du premier Squeeze que j'ai fait, je me rappelle encore. Je peux dire que c'est quand même un événement. On est vraiment content, on est fiers de soi et c'est un vrai moment de bonheur. Donc, ça vaut le coup d'essayer de se donner un petit peu les chances de les faire. Parce qu'en fait, la plupart des gens raclent les Squeeze bêtement. Tout est là, il n'y a plus qu'à. Et puis, c'est logique, il n'y a plus qu'à la dernière petite chose qu'ils ne font pas et qui fait que le Squeeze passe à la table. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis donc peut-être rendez-vous lundi prochain matin à 10h pour le cours ou mercredi soir pour le cours ou éventuellement pour les conférences du Bridger ou pour le mini-stage ou pour un stage le jour où on pourra se retrouver. J'ai toujours l'espoir de pouvoir faire le réveillon. Mais je suis un optimiste, moi. Je suis un faux pessimiste, en fait. Et donc, j'ai toujours l'espoir que ce réveillon du jour de l'an puisse se faire. Bon, évidemment, c'est suspendu à ce que vous savez. Et puis, sinon, on reprend normalement les voyages et les stages au printemps. Donc là, j'espère qu'on sera sortis des confinements et des choses comme ça. Bon, je ne peux pas en être sûr, évidemment. Alors, on va creuser les doigts pour qu'on puisse reprendre tous une vie normale parce que c'est vrai que plus pouvoir aller dans son club de bridge, etc., je pense que c'est quelque chose qui va vous manquer beaucoup à vous tous parce que ça fait quand même partie de notre vie de bridgeur et que voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt, pourquoi pas, à une table. Ça serait rigolo. Voilà. Vous faites une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada